Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo haul produits reçus, comment des compagnies. Alors vous allez retrouver dans cette vidéo des compléments alimentaires, du skin care, du hair care, également de la tech, des accessoires beauté et aussi des jeux et à la fin un petit accessoire de cuisine hyper sympa. Voilà, donc c'est parti, on y va. Dès que ça sera des produits que j'aurai reçus lors d'un gifting ou d'une collaboration commerciale, je vous le mettrai avec la description du produit. Tous les liens sont bien entendu en barre d'infos. Comme d'habitude, vous n'avez qu'à cliquer pour retrouver le produit. Je ne m'étale pas à chaque fois sur toutes les compositions parce que souvent je vous ai déjà fait du contenu sur Instagram et sur TikTok. N'hésitez pas d'ailleurs à m'y rejoindre. Bon, alors c'est parti, on y va. La première chose que je vais vous représenter, c'est ça du coup, c'est le collagène peptide de Naturecan. Donc Naturecan, c'est une marque que j'achète et en fait, donc là c'est mon sixième mois de cure. Donc là j'ai racheté pour trois mois encore, ça j'en serai à neuf. Entre temps, j'avais quand même fait un mois de collagène marin. Mais bon bref, donc là c'est le collagène Naturecan. Donc c'est bovin, dedans on retrouve du Tandoforte, Fortigel, Verisol. Donc c'est ça le collagène bovin. Il y a également de la vitamine C, du zinc et du cuivre. Voilà. Alors, il y avait quelqu'un qui m'a dit la dernière fois qu'elle n'avait pas trouvé le code promo. Moi je le commande uniquement, enfin je le commande avec un code promo que je cherche sur Internet. Je ne suis pas du tout affiliée avec Naturecan. Quoi qu'il en soit, je peux te dire, enfin à la personne qui m'avait laissé le petit commentaire. Là, le pot, donc un mois, me revient à 22,83 euros, puisque j'ai fait une commande groupée avec une amie. Et on a payé ça 137,68 euros les six pots de 300 grammes. Voilà tout. Donc ça fait 22,83 euros le pot, ce qui fait 68 euros à peu près, donc les trois mois. Voilà. Donc franchement, ça va, parce que souvent les cures d'un mois, c'est vite 30 euros. Bon, moi je vous conseille plutôt le collagène bovin. Il y a de meilleurs résultats que le collagène marin. En tout cas, sur moi, je trouve qu'il y a de meilleurs résultats. Notamment en matière d'aisance osseuse. Je ne sais pas si ça se dit comme ça, mais je me sens moins bloquée. Franchement, voilà. Après, niveau peau, je ne m'en rends pas trop compte. En même temps, vu tout ce que je me tartine, vu que j'utilise à ma squelette, je ne pourrais pas vous dire si j'ai une meilleure peau avec ça. Je n'en sais rien. Mais quoi qu'il en soit, niveau confort osseux, oui. Ensuite, j'ai reçu gratuitement de la part d'une marque que j'apprécie beaucoup, que je vous ai déjà présenté plein de fois. Il s'agit de Hydratis. Alors, je n'ai pas de code promo. Je suis désolée. La marque ne m'en a pas donné. Quoi qu'il en soit, je vous représente les petits tubes. Alors, en fait, c'est quoi il date Hydratis ? C'est tout simplement des pastilles effervescentes que vous allez mettre dans un verre d'eau. Alors là, ce qui est cool, c'est qu'il y a une petite nouveauté. Celui-ci qui se met dans de l'eau chaude. C'est le nouveau parfum. C'est pomme cannelle. C'est trop bon. C'est trop bon. Franchement, c'est délicieux, pomme cannelle. Pourquoi j'ai pris le focus ? Je suis désolée. Focus, il est là. Voilà, il est là. Pomme cannelle, c'est trop, trop bon. Franchement, dans une boisson chaude, ça tue. Alors, Hydratis, pour qui, pourquoi, à quoi ça sert ? Déjà, c'est français. C'est des pastilles effervescentes. Donc, vous le mettez, comme je le dis, dans de l'eau froide. Ça va apporter, en fait, des sels minéraux. Donc, tout ce qui est magnésium, zinc, manganèse, potassium. Et en fait, ça va vraiment vous hydrater plus que de boire un simple verre d'eau. Alors, de base, je pense que c'est un peu pour les grands sportifs, enfin, ce genre de produit. Sauf qu'Hydratis l'a vraiment vulgarisé au plus grand nombre. Donc, aux personnes lambda, comme vous et moi, je pense. Quoique s'il y a des sportifs dans l'audience, bienvenue aussi. Ça peut vous intéresser. En fait, l'idée, c'est que, par exemple, vous faites un trajet en avion. On sait que quand on prend l'avion, on peut avoir, ce qui est rétention d'eau et compagnie, on ne peut pas être bien. Il faut bien, bien s'hydrater. Et bien, hop, un petit comprimé Hydratis avant, après, top. Également, vous avez bu de l'alcool. Alors, moi, je sais que parfois, certains vins que je bois, même si je ne bois qu'un ou deux verres, j'ai la bouche hyper pâteuse. Hydratis, il faut que buvez ça, vous ne l'avez plus. Et avant, aussi, par exemple, on fait une soirée, on mange de la charcuterie, du fromage. On va au resto, on mange une pizza. Ben, pareil, en pleine nuit, oh là là, la bouche, enfin, on a soif parce que c'était salé et compagnie. Hydratis, très bien, top. Plus du tout de sensation de bouche pâteuse, de j'ai soif, 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 mais je ne fais que boire. Mais il ne se passe rien. Ça, c'est excellent. Voilà. Également, là, l'été arrive. Les fortes chaleurs et compagnie hydratisent, top. Voilà, pour vraiment bien s'hydrater. Ça, c'est vraiment génial. Ces petits tubes-là, on les trouve en pharmacie, parapharmacie, chez Monoprix aussi, sur le site internet de la marque. Je vous mets le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. Et voilà, c'est trop bien. Donc là, j'ai Pêche. J'ai également Fruits Rouges. Alors, ces deux-là, franchement, c'est mes préférés. Avec mon mari, on adore ceux-là. J'aime bien aussi celui-là, le noix de coco. J'avais aussi testé Citron-Gingembre, qui était pas mal aussi. Mais voilà, mes préférés, c'est vraiment Pêche et Fruits Rouges. Je ne peux que vous les conseiller. En plus, les deux gars qui ont créé la marque, franchement, ils ont l'air trop sympas. C'est des Français. On les avait vus dans Qui va être mon associé. Et franchement, trop cool. Voilà. Donc, Hydratis, moi, je valide à 100%. Et je vous ai présenté déjà plein, plein, plein de fois dans des produits terminés. Et même avant, je n'étais pas en collab avec eux. Je vous en parlais déjà. Voilà. On continue. Là, je vais passer, donc, du coup, à tout ce qui est un petit produit maquillage. Tiens, hop, il est là. Je vous montre. J'ai eu la chance de recevoir de la part de L'Oréal le nouveau produit, le infaillible 3 Second Setting Mist. Donc, en fait, c'est un spray, un spray, du coup, fixateur de maquillage qui est de la gamme Infaillible, tout comme celui-ci. Donc, l'infaillible, le fond de teint poudre. Alors, le Fresh Wear. Alors, celui-là, je l'aime bien. Franchement, il tient super bien. J'adore. Franchement, il est super. Moi, j'ai la teinte sable. Zut, j'ai enlevé le truc. Je ne sais plus quelle teinte j'ai. Non, beige. Beige peau. D'accord, c'est la 130. Donc, en fait, ça se présente comme ça. Vous avez donc le pot ici. Donc, tac, là. En fait, c'est du fond de teint poudre. Hop. C'est du fond de teint poudre. Là, vous avez la petite houppette que normalement, elle est là aussi. Voilà. Une petite houppette que je n'utilise pas forcément. C'est celle-ci. J'en ai d'autres de petites houppettes. Il y a un petit miroir. Ce n'est pas négligeable non plus. C'est vraiment pas mal. Si vous avez la peau mixte à tendance grasse, c'est vraiment super. Ça floute les pores. Il ne faut pas en mettre beaucoup, je trouve. Un seul passage suffit. Mais vous pouvez retoucher un petit peu. J'ai des copines qui retouchent en milieu de journée. Bon, pourquoi pas. Mais voilà. Franchement, top. Ça ne bouge pas. C'est génial. Et donc, il y a ça. Alors ça, ça ne bouge plus. Mais du tout, du tout, du tout. Le maquillage, il tient. Mais c'est incroyable. Par contre, attention les filles ou les garçons. Il y a de l'alcool à l'intérieur. Ça, je vous conseille plutôt de le mettre le soir. Quand vous sortez, vous voulez faire un super... Vous faites un joli make-up. Vous voulez le fixer. Oui, je suis d'accord. Sans problème. Par contre, la journée, je vous dis non. Parce que l'alcool plus le soleil, c'est affreux. C'est un combo atroce. Coucou les tâches et compagnie. Mais ça, je ne vous conseille pas si vous sortez la journée. Ça, c'est non. A moins que vous sortez la journée dans un endroit où il n'y a pas de fenêtre. Dans une pièce aveugle. Pourquoi pas. Mais ça, ne le mettez pas, s'il vous plaît, quand vous allez dehors. Dès qu'il fait jour, c'est non. Par contre, il tient super bien. Un truc de fou. J'ai halluciné. J'ai fait le test du Kleenex blanc sur le visage. Pour voir à la fin de la journée ce que ça a donné. Mais c'est incroyable. Alors oui, du coup, moi, je l'ai mis en journée. Pour tester. Mais parce qu'il fallait bien faire le cobaye. Pour voir vraiment si ça marchait bien. Mais voilà. Je l'ai fait une fois. Je ne ferai pas deux. Voilà. Il y a de l'alcool. Il faut faire attention. Mais sinon, c'est un super produit. De toute façon, la Gamma Fible est géniale. Nous avons aussi présenté les rouges à lèvres. Ils sont super les rouges à lèvres. Pareil. Mais ils ne bougent pas du tout. Du matin au soir. Hyper confortable. La Gamma Fible est géniale. Voilà pour l'Oréal. Ensuite, qu'est-ce que je vais vous montrer ? On va attaquer dans tout ce qui est skin care. Alors, j'ai reçu une gamme de skin care d'une marque française que je ne connaissais pas du tout. Je ne sais pas si vous la connaissez. S'il s'agit de la marque Nîmes. Voilà. Ça donne ça. Donc, Nîmes, c'est ici. Alors là, c'est un gifting. Donc, j'ai reçu le baume démaquillant. Je vous mettrai là la petite vidéo que j'ai faite. Du coup, je me poussais un peu pour laisser la face à la vidéo. J'ai testé le baume démaquillant. Il est super bien. Il ne pique pas les yeux. Donc, ça, c'est génial aussi. La texture, elle est bien. Il s'émulsionne bien. Franchement, c'est top. C'est 100% d'ingrédients d'origine naturelle. Alors, on nous dit que ça purifie, maintient l'hydratation. J'en sais rien. De toute façon, un baume démaquillant, ça se rince. Donc, du coup, partant de là, s'il hydrate, oui, en fait, il fait qu'on n'a pas la peau qui tire quand on l'enlève. Mais moi, juste après, je passe à un nettoyant. Donc, peu importe. Mais en tout cas, très, très, très agréable. Très belle découverte pour les personnes qui aiment les produits. Donc, 100% d'origine naturelle. Et ça s'appelle Nîmes puisque, justement, l'ingrédient principal de cette formule, c'est la feuille de Nîmes. Qui, notamment, a des vertus purifiantes et compagnie. J'avais vu, attendez, est-ce que j'arrive à relire un petit peu ce qu'il y avait noté ? Gna, 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 gna. J'arrive pas à relire. Bon, voilà, c'est pas grave. Voilà, des vertus, ça fait très longtemps que c'est utilisé. Voilà, bon, écoutez, c'est pas mal. En tout cas, c'est pour tout type de peau. Il est vachement bien, j'ai adoré. J'ai aussi testé, alors ça, mes grosses pépites, pardon. Mais moi, j'adore les masques. Mais pourquoi personne ne m'a prévenu que ce masque était génial ? Ça, c'est un gros, gros top. Et quand je dis que c'est un top, c'est que c'est vraiment un top. C'est un masque fondamental, donc masque gommage, double action, effet peau neuve. Et ça, en fait, c'est un gommage chimique. C'est-à-dire qu'on va le mettre sur le visage. C'est pas du tout un gommage mécanique. Vous mettez sur le visage. Vous laissez un petit peu poser, alors pas très longtemps. Je crois que c'est max 5 minutes. 5 à 10 minutes, voilà. En fait, on le met, on masse un peu, on laisse poser, après on rince. Donc attention, il ne faut pas le laisser trop longtemps. Celui-ci, 5 minutes, ça suffit. Et puis, quand vous l'enlevez, vous avez les pores resserrés, une peau toute douce. Mais c'est incroyable. Donc ça, maximum une fois par semaine, pas plus. Pareil, si vous utilisez de l'acide glycolique, c'est soit ça, soit l'acide glycolique. N'utilisez pas les deux. Voilà. Enfin, selon moi, je ne m'aventurais pas à utiliser 36 trucs qui décapent la peau. Parce que c'est quand même un gommage. Donc c'est censé enlever toutes les cellules mortes. Bon, au moins que vous travaillez à la mine, je ne pense pas que vous ayez des cellules mortes tous les 4 matins. Donc une fois par semaine, ça suffit. Très, très belle découverte. Ça sent bon. Par contre, ça, j'aime beaucoup moins. C'est la crème. Crème, donc, fondamentale, day cream. Voilà, crème de jour fondamentale. Hydratation et que la protection. Visage et coup. Bon, protection de quoi, j'en sais rien. Parce qu'il y a des SPF à l'intérieur. Bon, bof. J'aime pas trop. Parce qu'en fait, la texture est top. Je déteste ton odeur. J'aime pas l'odeur. Voilà, c'est tout. Et moi, quand j'aime pas l'odeur, c'est cuit. Donc ça, bof. Sinon, ça hydrate bien. Ça sent... Voilà, j'aime pas l'odeur. Mais sinon, ça hydratait bien. Et la texture était sympa. Ensuite, on va passer à des marques un peu plus connues. J'ai reçu... Alors ça, je l'ai absolument pas testé. Puisque j'attends un complément pour faire un contenu sur TikTok. C'est la marque CeraVe. Donc c'est ça. Voilà. Est-ce que j'ai le focus ? Excusez-moi. Il y a un petit problème de focus aujourd'hui. Voilà, c'est ça. Il s'agit de la pommade réparatrice intensive. Qui protège, apaise intensément. Et immédiatement, les peaux très sèches, abîmées, craquelées. Répare la bailleur cutanée. Et c'est aux 3 céramides et à l'acide hyaluronique. Visage, corps et lèvres. Ça, c'est génial. Ça, je vais absolument l'emporter avec moi. Quand je pars en vacances, c'est vraiment un truc multifonction. Je trouve ça vraiment super. Donc ça, je le prends. Le packaging, je le trouve pas ouf. Ce bleu comme ça, j'aime pas trop. Je trouve ça fait très masculin. Voilà. Et pourtant, c'est aussi pour hommes comme pour femmes. Mais ce bleu comme ça, je trouve pas ça terrible. CeraVe nous en habitué à mieux en termes de packaging. Mais bon, si ça marche, c'est l'essentiel. Après, j'ai reçu la gamme. Alors, elle est très connue. Je l'avais déjà testée. La gamme Lift Active de Vichy. Alors ça, mais Vichy, si vous passez par là, s'il vous plaît. Ça, là, ça, c'est nul. C'est ce qu'il y a nul. Elle est nul, nul, nul. Ça, c'est bidon. Il faut faire ça pendant une heure pour faire verser le produit. Pourquoi vous mettez pas une pipette toute simple ou un flacon pompe ? Mais ça, c'est bidon. Ça, ça, c'est poubelle, ça. Alors, peut-être que Vichy en a fait fabriquer des millions ou des milliers, j'en sais rien. Il reste un stock de ces machins-là. Mais ça, c'est nul. Voilà, ça, c'est bidon. Vichy, s'il vous plaît, arrêtez. La formule, elle est super. Le sérum, il est génial. Mais ça, limite, ça me donne envie de le jeter à la poubelle, le truc. Non, je suis un peu extrême dans ces moments-là. Pourquoi je dis ça ? Non, je vais l'utiliser, bien entendu. Mais je pense que je vais le mettre dans un autre contenant que j'ai, avec une pipette. Parce que ça, c'est pas possible. Ça, c'est bidon. Donc, revenons-en à la compo. C'est donc Lift Active. C'est la vitamine B3. Il y a 5% de niacinamide. En fait, c'est un peu la version correction de teint et anti-tâche. Donc, parfait pour moi, qui est des tâches brunes. C'est pas grave du tout, les amis. Mais bon, si on veut quand même se faire plaisir en les enlevant, il y a des gammes spécifiques. Donc, celle-ci en fait partie. Donc, j'ai le sérum. J'ai également la petite crème de jour. Donc, très sympa. Voilà, c'est celle-ci que vous voyez là. Pas mal. Elle est bien. Il y a un petit SPF 50 à l'intérieur. Ce qui ne gâche rien. Mais quoi qu'il en soit, je vous rappelle, il faut de toute façon mettre une crème solaire dédiée. Donc, vraiment, crème solaire. Voilà. Donc, ça, c'est bien. Mais ça ne remplace pas votre crème solaire. Voilà. OK ? Donc, pas mal. Et également, pour le soir, il y a le... Donc, la B3 Tone Correcting. Donc, correctrice de teint avec du rétinol pur. Et par contre, là, je n'ai pas trop... Je ne crois pas avoir vu à combien il était. Peut-être 0,3%. Il faut que je vérifie l'info si je la retrouve. Voilà. Donc, très bien. Il nous reprécise qu'il faut mettre un SPF minimum 30 le matin. Oui, bah merci. De toute façon, on nous met déjà de SPF 50 plus toute l'année, les amis. On est d'accord. Donc, voilà. Petite gamme très sympa. Moi, j'aime bien faire des full routine d'une même gamme. Je trouve que c'est bien et ça permet de vraiment tester l'actif et la gamme dans son intégralité. Et peut-être qu'on a des meilleurs résultats, j'en sais pas, en utilisant la gamme complète. Je ne sais pas. Mais ça permet de vraiment donner une idée sur la gamme. Si elle... Voilà. Il y a parfois des produits qu'on aime même dans une gamme, d'autres qu'on aime moins bien. Mais bon. Voilà. Moi, j'aime bien quand même tester une full routine. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi, j'aime bien. Ensuite, j'ai reçu une autre full routine. Mais alors là, j'étais tellement contente. C'est une marque que j'aime beaucoup. Avec laquelle j'ai déjà collaboré. C'est la marque Fresh. Donc Fresh. Donc là, c'est une gamme à la rose. Alors, c'est pas du tout une nouveauté. Elle existe déjà, cette gamme-là. Et j'ai reçu en plus d'ailleurs le nettoyant visage au soja qui est riche en acides aminés. C'est pour nettoyer de façon douce les yeux et la peau du visage. Donc c'est ça. C'est un tube. Alors, pour tout vous dire, ça, je ne l'ai pas encore utilisé. Puisque j'ai déjà des produits nettoyants visage en cours. Je ne vais pas en ouvrir 36. Donc celui-là, je me le mets au fond de mon tiroir en backup. Et dès que j'ai fini un produit, je le teste. Mais j'ai trop hâte de le tester. Alors, la gamme à la rose à proprement parler, c'est celle-ci. Donc là, j'ai reçu la brume hydratation immédiate à la rose. Mais ce produit, mais qu'est-ce que j'aime ça. Ça sent super bon. En fait, c'est une gamme vraiment dédiée à l'hydratation. C'est pour tout type de peau. La rose, c'est la rose de Damas. Donc, il est super connu et compagnie. Ça sent très bon. Ça ne sent pas la vieille rose. Si vous aimez l'odeur de la rose, foncez trop trop chouette. Donc ça, petite brume. Alors, par exemple, en première étape de votre morning routine. Une fois que vous êtes rincé la peau ou nettoyé le visage. Moi, le matin, je me rince juste la peau. Je ne la nettoie pas. Un petit coup de spray. Puis, hop, là, on humecte sa peau. Et on continue derrière les soins. Et on continue notamment avec la lotion visage. Hydratation intense à la rose. Pareil, je me décale un peu. Je vous mets ici le petit TikTok que j'ai fait. Et en fait, là, ce qui est vraiment très, très joli. Alors, joli ou pas, je ne sais pas trop. Il y a des pétales de rose à l'intérieur. Un petit peu, ça me fait penser un peu à une espèce de kombucha fermenté. Je déteste le kombucha. Mais quand je vois ça, ça me fait penser à ça. Donc, c'est des petites pétales de rose à l'intérieur qui ont bien, bien, bien trempé. Et du coup, il y a également de l'acide hyaluronique. Donc, c'est une petite lotion. Alors, quand vous l'ouvrez, ce qui est pratique quand même, c'est que c'est bien fait. Il y a juste un petit trou. Ce n'est pas du tout un truc où vous allez avoir des pétales de rose de partout. Absolument pas. Les pétales de rose resteront dans le contenant. Il n'y a pas de souci là-dessus. Ils ne vont pas venir sur votre visage. Voilà. Mais en tout cas, très, très sympa, très frais. Ça, je vais le mettre dans mon petit frigo que je vous présente juste après. Ensuite, j'ai également reçu, du coup, la crème. Donc, ça, c'est la petite crème à la rose qu'on va mettre le matin. Voilà. Ça ressemble à ça. Elle sent super bon. J'adore. Elle est légère. Franchement, ça sent tellement bon. Texture un petit peu très légère, gélifiée. Hyper agréable. Alors, par contre, ce que je ne comprends pas, c'est qu'il n'y a pas de spatule. Heureusement, j'en ai toujours en stock. Mais c'est un petit peu dommage que ces produits-là ne proposent pas de spatule. Et enfin, la petite cerise sur le gâteau, c'est ça. C'est le masque. Vous connaissez ou pas ma passion pour les masques. J'en ai testé plus de 700 maintenant des masques, notamment en tissu. Oui, c'est énorme. Mais j'adore ça. Et en même temps, quand on aime le skin care, pourquoi pas tester des masques. Et donc, ça, c'est le masque à la rose. Le rose face mask. Et je trouve ça tellement beau. Je vais le présenter en texture Tuesday sur Instagram. Parce qu'en fait, dedans, vous avez... Oula, attendez, je n'ai pas envie de faire des bêtises. Vous avez, du coup, des pétales de rose. Voilà. Ça sent super bon. C'est un masque, pareil, hydratant, apaisant, rose de Damas. Là, par contre, vous allez avoir les pétales sur votre visage. Je vous conseille de l'étaler au pinceau, comme je le montre dans la vidéo. Il est super. Franchement, il est génial. J'aime beaucoup. Alors, mettez-le au frigo, c'est encore mieux si vous l'achetez. Ensuite, autre gamme que j'ai reçue, c'est la gamme Argan Bioactif de Melvita. Alors, ça, très belle découverte aussi. Melvita, j'ai la chance de collaborer avec eux sur quelques campagnes. Et franchement, je ne suis pas du tout déçue des produits que j'ai reçus. Et donc là, c'est vraiment la gamme Serum Expert Rides et Éclats. On va dire que c'est un peu pour les peaux matures. Et en fait, ça va vraiment apporter un effet lissant et hydratant, un peu nourrissant. Donc, soit cette crème, je la conseille plutôt le soir. Donc ça, c'est le sérum. Je vous remettrai aussi le petit hitoc que j'ai fait là. C'est une texture lactée. C'est super agréable. Ça sent très, très bon. Donc, pareil, il faut aimer les odeurs. Et la petite crème, ça ressemble à ça. Alors, elle est un peu texture beurre, mais elle fond sur la peau. Ce qui est chouette, c'est que le peau, il est... Enfin, vous pouvez le recharger. Donc ça, c'est très bien. Et la base, le socle, il est en verre. Donc, on peut également le recycler. Bravo Melvita. Melvita, je vous rappelle, c'est bio, c'est français. Et il y a beaucoup d'ingrédients d'origine naturelle à l'intérieur. Donc là, à l'intérieur, c'est surtout l'argan. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je vous présente ? Il y a plein de choses qui me viennent à moi. Je vais vous représenter trois produits que j'ai reçus de mon ami Cyril Laurent, que vous devez sûrement connaître. Sinon, mais que faites-vous ? Abonnez-vous à sa chaîne. Il fait tellement des super revues. Et puis, c'est tout, c'est un acharné de travail. Mais il nous présente... Il sort plein de vidéos par semaine. C'est incroyable. Et donc là, Cyril a sorti son nouveau bébé de sa marque Scylla. C'est ça, en fait. C'est la crème filante. Mais ça, c'est extraordinaire. C'est une crème nettoyante. Je vous ai fait un... Je vous ai fait un rill, longue durée d'ailleurs, puisque je vous présente. Je crois que... Je vais essayer de vous mettre un extrait ici, parce que c'est un peu long. Mais c'est surtout pour vous montrer la texture chamallow. C'est-à-dire que quand vous le mettez sur la peau, donc dans la pomme de la main, il faut mettre une petite noisette. Et en fait, vous allez voir, vous faites comme ça. Et ça va faire des fils. Mais c'est incroyable. Mais c'est fou. Ça, c'est génial. Et donc, c'est un nettoyant. Et en fait, pourquoi est-ce que... Alors, oui, c'est rigolo de faire ça, mais bon, on n'a pas 5 ans. C'est surtout qu'en fait, ça va vraiment décoller toutes les cochonneries que vous allez avoir sur la peau. Ça, en deuxième produit du double nettoyage, c'est incroyable. Franchement, mais ça, je connais. Mais c'est fou. Personne n'a fait ça aujourd'hui. Ça, c'est génial. Bravo, Cyril. Vous avez mon code promo. Ce n'est pas du tout un code rémunéré. C'est un code que Cyril m'a donné pour vous faire profiter, vous. C'est moins 10%. Mais voilà, je ne suis pas du tout payée sur ce code promo. Mais je vous en parle avec grand plaisir. Si vous pouvez faire une petite économie et découvrir la marque de Cyril, mais foncez. Le code promo, il est là. Je ne veux pas m'avancer et dire des bêtises, donc je l'écris ici. Voilà. Donc, top. De toute façon, tous les liens, les codes promos sont en barre d'infos aussi. Ça, c'est génial. Il m'a aussi envoyé lors de ce lancement, très gentiment et gratuitement, deux autres produits que je connais déjà et que j'ai terminés. Donc, ça tombe à pic. Il m'a renvoyé du coup le gel plume démaquillant. Alors, je vous montre bien que l'autre est déjà terminé. Donc, ça, c'est le tout nouveau qui est là. Et moi, j'ai déjà fini celui-ci. Il est fini, fini celui-là. Il était super. Vous voyez bien. Hop là, il n'y a plus rien qui sort. Il est fini, fini, fini. Je l'ai beaucoup, beaucoup aimé. Alors là, c'est un gel. C'est le gel plume, donc nettoyant, démaquillant. Alors, je l'utilise en démaquillant. Maintenant, je continue à utiliser une omicellaire. Enfin, moi, de toute façon, pour faire le double nettoyage, toujours omicellaire sur les yeux. Pour vraiment enlever tout ce qui est mascara, base à mascara. Parce que même ça, je trouve que ça fait... Enfin, tout ce qui est baume ou huile démaquillante, pour moi, je trouve que ça ne m'enlève pas assez bien le maquillage que j'ai sur les yeux. Pour avoir testé plusieurs fois, je trouve que ça... Voilà. Je mets trop de produits sur les yeux pour que ça enlève tout. Et en plus, il y a des trucs waterproof et tout. Mais ça, c'est génial. Après avoir bien démaquillé mes yeux, je le mets sur tout le visage. Ça ne pique pas les yeux non plus. Par contre, ce n'est pas conseillé d'en mettre sur les yeux, de mémoire. Moi, ça ne me les a pas piqués. J'ai un peu les yeux sensibles. Mais voilà, n'en mettez pas sur les yeux. Ce n'est pas du tout recommandé. Et ça, c'est super. C'est un gel, en fait. Donc, voilà. Et ça s'émulsionne super bien. Franchement, top. Très, très beau produit. Flacon Airless. Ça, on adore. Donc, il n'y a pas d'air qui rentre dedans. Et en fait, le bouchon n'est pas débouchonnable, en fait. Donc, vous l'ouvrez comme ça. Vous appuyez. Ça sort là. Vous refermez. Mais le bouchon ne s'enlève jamais puisque c'est Airless. Et ça, c'est super. Donc, ça, c'était le deuxième produit de Cyril. Et le premier, que je vous ai déjà présenté plein de fois, puisque je crois que c'est mon quatrième. Ça, c'est mon cinquième. Oui, je crois. Ça, c'est votre cinquième produit. Bon, bref. Je l'ai encore terminé, là, cette semaine. C'est donc l'essence initiale. C'est un humectant. Ça ressemble à ça. Franchement, c'est super. Niveau prix, le prix est fou. Enfin, pour ma part, je trouve qu'il est génial. C'est 59 euros. Mais c'est 100 millilitres. Voilà. Faites le distinguo. 100 millilitres. Donc, 59 euros. Donc, on va dire 60. Divisé par 2, ça fait 50 millilitres. 30 euros. Voilà. Et tous les sérums, plus ou moins, qu'on retrouve sur le marché, ils font plutôt 30 voire 25. Et c'est pas 30 euros. Voilà. Juste pour la petite parenthèse. En plus, si vous utilisez mon code promo, c'est encore moins cher. Il y a aussi des coffrets sur lesquels mon code promo ne marche pas. Mais il y a des coffrets aussi pour payer un petit peu moins cher. Ça, c'est super. Voilà. Il n'y a pas que l'acide hyaluronique dans la vie. Mais ça, il n'y a pas d'acide hyaluronique dedans. Et c'est un très bon humectant. Donc, l'humectant, vous le mettez en début de routine, en fonction de ce que vous utilisez comme produit. Mais moi, je l'aime bien le mettre. Alors, moi, je ne mets que le soir. Puisqu'en fait, le matin, j'aime bien. Moi, j'aime bien distinguer, en fait, mes deux routines. Et pas utiliser les mêmes produits. Mais vous pouvez tout à fait utiliser ça le matin et le soir. Et ça, j'utilise donc le soir, soit après ma vitamine C pure de nuance, le soin trio vitamine C, soit en premier. Et ensuite, je passe à mon rétinol 1% de Paula's Choice. Voilà comment j'utilise. Mais franchement, il est super. Il n'y a pas d'odeur. Il est génial. Vous pouvez régler la quantité. Là, il y a des petits... Vous pouvez régler la quantité que vous souhaitez. C'est super. C'est Cyril, tout craché. Il a pensé à tout. Donc, ça, c'est génial. Donc, la nouveauté, foncée, trop, trop bien, hyper ludique et super pratique. Après, j'ai reçu, donc, du coup, un autre produit. Alors, là, c'est un colis presse. Voilà. Tadam ! Ça, c'est trop classe. Je trouve que j'adore les colis presse. C'est trop bien. Donc, là, en fait, c'est la petite nouveauté de The Ordinary. Alors, c'est marrant puisque la dernière fois, le dernier haul, vous avez présenté des produits The Ordinary que j'avais achetés sur Lookfantastique. Puisque The Ordinary est sous Lookfantastique et que je collabore avec Lookfantastique, du coup, je vous remets mon code promo Lookfantastique. Ça vous intéresse. C'est LFFRFPGELIN qui vous donnera jusqu'à moins 20% très souvent. Parfois, ça peut aller jusqu'à moins 30%. Donc, si vous le mettez, n'hésitez. Si vous commandez sur ce site, n'hésitez pas à le mettre et vous verrez que vous aurez des promos en plus. Alors, là, en fait, c'est la nouveauté. C'est le Rétinol 0,2%. L'émulsion, donc au Rétinol 0,2%. Alors, ça, grosse pépite. Tout simplement, puisque vous le savez, le Rétinol 1% n'est plus commercialisé. Hop, là, en Europe. Mais pourquoi ça ne veut pas ? Zut ! Bon, voilà, vous le voyez ici, c'est beaucoup mieux. Donc, le Rétinol 1% n'est plus commercialisé en Europe. Maintenant, on ne peut acheter que du Rétinol à 0,5%. Alors, c'est un petit peu dommage, parce que moi, j'avais attaqué le Rétinol 1% de Paula's Choice. Donc, vous comprenez ma déception. Voilà, meuf déçue. Donc, ça, en fait, le Rétinol, ça fait partie de la famille des rétinoïdes. Et donc, cette émulsion à 0,2%, c'est un peu comme si vous utilisiez du Rétinol à 1%. Donc, attention, on ne met absolument pas ça comme du Rétinol à 0,2%, pas du tout. Ça, c'est comme du 1%. Donc, si vous n'êtes pas du tout adepte au Rétinol à 0,3, 0,1, 0,5, ne partez pas sur ça d'un coup. Et même si vous connaissez le Rétinol à 1%, la marque nous conseille de le mettre une fois par semaine, un tout petit peu. Alors, j'avais vu une vidéo de Cyril à son sujet. D'ailleurs, je vous invite à aller sur la chaîne de Cyril, Laurent. Il en parle, il a fait une vidéo dédiée à ce produit-là. Comme il dit, en fait, il faut en mettre très, très peu. Là, le flacon, c'est un flacon airless, ça, c'est super. Mais quand vous en mettez, si vous appuyez jusqu'à fond, ça donne une trop grosse quantité de produits. C'est trop. Donc, il faut vraiment en mettre, hop, un tout petit chouïa. Et ça suffit. Vraiment, on met un grain de riz. Voilà, pas plus. Parce que c'est très, très, très puissant. Donc, on y va mollo. Parce que le Rétinol, sinon, c'est... Si c'est trop puissant, ça ne va pas être bon non plus. Il faut vraiment mettre la bonne dose. Sinon, ça ne va pas le faire. Ça va vraiment vous créer des rougeurs et compagnie. Ce n'est pas ça qu'on veut. Donc, top. Donc là, je l'ai commencé à l'utiliser une fois par semaine. Ça fait deux semaines que je l'utilise. Alors, est-ce que j'ai vu des différences ? Absolument pas. Mais comme je vous dis, moi, ça ne faisait pas très longtemps non plus. J'avais intégré le 1% de Paula's Choice. Voilà. Ça ne coûte pas cher. Je crois que c'est 18 euros. Il y a 15 ml. Voilà. Ça, c'est super aussi. C'est du Vior Dino 8 au craché. Des super actifs. Pas cher du tout. On adore. Et voilà. Donc, faites vraiment votre tolérance à ce produit-là. Allez-y, mollo. Et même Cyril nous préconise de le mettre, de le mélanger à sa crème de nuit. Donc, crème hydratante de nuit. Ou bien, et là, hop, 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 transition à la crème éclair de lune. La nouveauté de Garantia. Pareil, sur ce produit-là, Cyril vous a fait une vidéo dédiée à son sujet. Elle est hyper intéressante et d'aller chez Garantia. Franchement, la vidéo est top. Je vous la mettrai en barre d'infos avec ce produit. Alors, ça, c'est quoi ? C'est la nouvelle pépite de Garantia. C'est en fait une crème, donc, pour anti-tâche. Donc, parfait encore pour moi. Voilà. Ce n'est pas du tout un sérum, puisque la dame de Garantia disait, je ne me souviens pas de son nom, elle disait notamment que niveau sérum, il y a beaucoup sur le marché des sérums anti-tâche, mais que niveau crème anti-tâche, il n'a pas des masses. Voilà. Donc, elle a lancé cette crème. Donc, qui est en flacon, comme ça, flacon-pompe. Donc, ça, c'est génial. Pour l'instant, je ne l'ai pas encore utilisé, puisque je l'ai reçu, là, cette semaine. Et je suis en train de terminer une crème, et après, je passe à ça. Et surtout, ce qui est trop bien, c'est que je vais pouvoir faire le combo des deux, mettre une fois par semaine ça dans ça. C'est génial. En fait, c'est un correcteur unifiant, tâche, ride, éclat. Donc, éclair de lune, la foudroyante. Et en fait, à l'intérieur, elle a utilisé une, d'après ce que j'ai compris, une algue. C'est, voilà, l'Advanced Rétinol Like. Donc, c'est un peu comme du rétinol. Et c'est d'une micro-algue. C'est un actif extraordinaire pour ses propriétés anti-tâche et anti-âge, alliant l'efficacité d'une rétinol en étant plus doux pour la peau. Et en plus, le complexe, il enrichit de niacinamide. Ça, c'est super. Voilà, donc, il y a de l'Avanced Rétinol Like. Donc, c'est extrait d'algue contenant naturellement un actif de structure similaire au rétinol et dont la douceur pour la peau a été démontrée. Alors, peut-être que pour les personnes qui sont... qui ne réagissent pas très bien au rétinol, peut-être que ça, ça peut vous convenir. Voilà, peut-être à tester pour certaines. Je pense à mon amie Christelle qui ne tolère pas bien le rétinol. Peut-être tester ça. Et également, il y a de l'extrait d'algue arc-en-ciel qui réduit les tâches pigmentaires et illumine le teint. Il y a du polysaccharide marin. Bon, ça, c'est les sucres qui réduisent les tâches pigmentaires, homogénisent le teint. De l'extrait de pois qui réduit les tâches pigmentaires, aide à homogéniser et illuminer le teint. Et de l'huile de riz aux propriétés antioxydantes, nourrit la peau et réduit les rides. Voilà, et eux, ils nous conseillent du coup de le mettre le matin et le soir. Bon, et qu'il faut l'agiter avant l'utilisation. Bon, moi perso, je ne vais le mettre que le soir puisque le matin, j'ai déjà ma crème à la vitamine C de Nuance que j'aime beaucoup et que je continue d'utiliser jusqu'à la fin. Donc, ça, ça va remplacer ma crème de nuit. Voilà, mais en tout cas, ça, je suis très contente parce que franchement, c'est la nouveauté quoi qui était tellement attendue. Enfin, voilà, donc, ceux qui savent, savent. Voilà, donc ça, c'est excellent. Ça, on est un peu plus dans le technique, on va dire, que les autres produits que je vous ai présentés, à part Scylla, mais les autres produits que je vous ai présentés avant qui sont un peu plus grand public, mais il n'y a rien de tout péjoratif quand je dis grand public, mais c'est vrai que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, les personnes vont plus s'orienter vers des marques connues en pharmacie, parapharmacie, Vichy et compagnie. Alors après, attention, moi, je n'aime pas tellement Caudalie parce que les formules, elles ne sont pas ouf non plus. Quand vous regardez un peu, ce n'est pas terrible. Nuxe, pas ouf non plus. Enfin, voilà, il n'y a pas des trucs ouf, ouf, ouf. Voilà. Donc, il vaut mieux parfois, quand on veut des vrais actifs, s'orienter vers des marques un peu plus pointues. Voilà. Donc, The Ordinary, Scylla, Nuance, Garantia fait des très belles choses aussi. Bon, il y a des choses qui ne me conviennent pas spécialement, mais il y a des choses qui sont très, très bien. Voilà. Puis, il y a des choses qui peuvent m'aller à moi, pas à vous, et inversement. Voilà. Donc, après, vous mettez ce que vous voulez sur votre visage. C'est votre peau, ce n'est pas la mienne, et inversement. On continue. Qu'est-ce... Ah oui, ben oui, d'ailleurs, en parlant de produits de beauté, je voulais juste vous parler de ça. Ça, c'est le petit baume teinté. Pourquoi il ne veut pas me faire le focus ? Excusez-moi, là, je ne sais pas ce que j'ai foutu comme réglage. Ça, c'est un petit baume teinté de folard que je vous ai présenté dans l'unboxing de la My Little Box du mois d'avril. C'était comme une impression de printemps. Dedans, dans cette box, il y a ça. Il y a aussi un petit nettoyant My Little Beauty. Et il y a aussi... Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Zut, je ne sais plus ce qu'il y a. Bon, bref, il faut regarder ma vidéo. Mais il y a aussi ce sac, mais qui est génial. Alors, je vous ai juste montré, puisque j'ai fait du télétravail la semaine dernière, pour vous montrer qu'on peut mettre son ordinateur à l'intérieur. Portable, il est tellement grand. Il est super et il est réversible. L'intérieur, c'est comme ça. Mais l'intérieur, comme ça, j'aime beaucoup moins. Et on peut aussi le porter comme ça, avec les petites hanses. Mais il est génial. Franchement, ce sac, il est trop bien. Et donc, il est dans la My Little Box du mois d'avril. Donc, il y a ça, ça. Il y a un petit carnet aussi. Donc ça, c'est chouette. Ah oui, et je crois qu'il y a encore le gommage sorbet Patika. Oui, il me semble. De mémoire, je ne sais plus. Est-ce qu'il y a le gommage sorbet ? Je ne sais plus. Bon, il y a un autre produit. Je ne sais plus ce que c'est. Voilà. Donc, pour la My Little Box. Mais vous avez l'unboxing qui est dédié à ça. Après, j'ai reçu également un petit nom, pas du tout. Un grand. Un Boost Serum Cils et Sourcils de la marque Vitry Paris. Donc, c'est au polyphénol, à l'acide hyaluronique. Et Birch Water. C'est quoi Birch Water ? Ça, c'est quoi ? Je ne sais pas. C'est donc un petit booster de extraits uniques riches en poly... Sa texture transparente nourrit intensément les cils. Pour leur redonner éclat et vitalité. Voilà. Donc, ça ressemble à ça. Donc, c'est comme un mascara qui va se mettre, notamment, le soir. C'est... Voilà. C'est ça, le truc. Hop. Voilà. Petit mascara comme ça. On va venir bien le passer sur les cils. Également sur les sourcils. Et ça va, en gros, activer la pousse. Alors, du coup, je l'utilise depuis une semaine. Alors, bien entendu, une semaine, je n'ai rien vu. Mais l'idée, c'est quand même de l'utiliser pas mal. C'est tous les soirs qu'on l'applique. Et on nous dit au moins pendant quatre semaines. Donc, oui, je pense que de toute façon, dans un mois, peut-être qu'on verra quelque chose. Et avec, j'ai eu en cadeau une petite pince à épiler. Je trouve ça trop cool. Cette marque-là, je ne la connaissais pas du tout. Mais je me suis un peu renseignée. C'est une marque française. Une marque italienne, pardon. Française, italienne ? Non, française. Qui existe depuis un petit moment. Et donc, voilà. C'est chouette. Donc, j'étais très contente de ce petit gifting. Ensuite, j'ai reçu un gros gifting de la part de la marque Airburst. Je remercie Julie au passage si elle passe par là. Donc, Airburst, je vous ai déjà fait des reels. Une vidéo aussi dédiée à Airburst avec les produits que j'avais reçus à l'époque. Et donc là, en fait, j'ai reçu la box mystère qui était faite à l'occasion des dix ans de la marque Airburst. Ça a déjà dix ans, les amis. C'est énorme pour une marque, je trouve. Enfin, c'est super. Bravo. Encore bon anniversaire. Et donc, il y avait une box mystère qui était du coup hyper avantageuse niveau prix. Il y a plein de produits à l'intérieur. Donc, ce ne sont pas du tout des produits que j'ai choisis. Il y en a certains que je connais déjà. Je vais vous représenter. D'autres que je ne connais pas, mais qu'on va voir ensemble. Et peut-être que ça pourra vous intéresser. Sur Airburst, j'ai un code promo. C'est EVHB. Donc, EV, donc Airburst, HB. Qui vous donnera à moins 20% surtout. Et moins 10% uniquement quand les produits sont soldés. À partir du 18 avril, il y a une super promo. C'est un produit acheté, un produit offert. Donc là, faites-vous plaisir. Et par contre, ça ne marche pas, il me semble, sur les goutmises. Voilà. Parce qu'ils font aussi des goutmises qui sont top. Et du coup, dans ces cas-là, c'est mon code de moins 10% qui s'applique. Donc, un acheté, un offert, c'est moins 10%. Top. Voilà. Alors, je vous montre ce que j'ai reçu. Déjà, les petits produits que je connais. Alors, chez Airburst, moi, ce n'est pas parce que c'est cadeau que c'est fabuleux. Absolument pas, vous savez. Donc là, j'étais très contente de re-recevoir le masque. Donc, celui-ci, je l'ai testé, terminé. Vous l'avez vu dans une vidéo produit terminé également. C'est le Long & Healthy Air Mask. C'est donc pour des cheveux longs et sains. Il est super. J'aime beaucoup la texture. Très, on va dire, gélifiée, mais pas gras. Ce n'est pas lourd. J'adore l'odeur. Enfin, franchement, la texture, elle est super. Il en faut très peu. C'est un produit que j'ai beaucoup apprécié. Et surtout, il ne faut pas le laisser poser pendant 3 heures. Ça, j'adore aussi. Très pratique. Donc, pour les cheveux longs. Donc, en longueur et pointe. Super. Ça, c'est validé amplement. De toute façon, je pense que c'est un des best-sellers de la marque. Il est super. Ensuite, du coup, ils m'ont aussi envoyé la même gamme. Alors, ça, je n'ai jamais testé. Puisque ce n'est pas cette gamme-là que j'avais reçue la première fois. Donc, j'ai reçu la même gamme. Le shampoing. Shampoing pour cheveux plus longs et plus résistants. Donc, ça ressemble à ça. Donc, c'est exactement la même odeur que le masque. Si vous connaissez le masque. Et également, l'après-shampoing. Donc, dedans, il y a de l'avocat et de la noix de coco dans celui-ci. C'est des produits sans sulfate. Notamment le masque. Puisque ma copine Aurore m'avait demandé. Et elle m'avait dit, est-ce que c'est sans sulfate ? Et oui, c'est sans sulfate. Donc, il y a ça aussi. Voilà. Donc, ça, c'est le conditionneur. Donc, l'après-shampoing. Pas encore testé non plus. Après, j'ai reçu. Bon, alors, celui-là, je le connais déjà. D'ailleurs, j'ai ressorti celui de mon tiroir. Je vous montre que je le connais déjà. Puisque ça, c'est celui que j'ai reçu. Et donc, celui-là, c'était le mien déjà. Alors, ça, c'est un gommage exfoliant pour le cuir chevelu. Alors, très honnêtement, ce n'est pas du tout mon gommage préféré pour le cuir chevelu. Surtout depuis que j'ai découvert l'acide glycolique qui est vachement bien. Ou l'acide salicylique aussi. Qui permet de faire un gommage, on va dire, chimique plutôt qu'un gommage mécanique. Et je préfère largement. Alors, ça, c'est pas mal. Ce qui est bien, c'est la canule. En fait, vous avez une espèce d'embout pratique comme ça, là, qui permet de bien faire les raies. Ça, c'est très, très pratique. Il sent bon. Voilà. Je l'aime bien, mais il n'est pas ouf, quoi. Voilà. C'est pas du tout mon préféré. Bon, peut-être que c'est le préféré de certaines personnes. Mais ça, c'est pas mon préféré. Donc, c'est pas forcément celui-là que je vais vous recommander si vous me demandez un scalp brush. Mais voilà. Donc, elle a une note d'exister. Par contre, ce que j'ai reçu qui m'intéresse beaucoup, c'est ça. C'est une lotion hydratante et équilibrante pour le cuir chevelu. Alors, pendant des années, en fait, on a toujours traité les cheveux. Donc, on ne traitait absolument pas le cuir chevelu. Alors qu'en fait, le cuir chevelu, c'est un peu la base du cheveu. Donc, si on a un cuir chevelu sain, normalement, on a des cheveux sains aussi. Et parfois, tous les désordres qu'on va rencontrer sur les cheveux, en fait, viennent. La naissance, c'est le cuir chevelu. Donc là, en fait, c'est Hydrating Balancing Scalp Tonic. Donc, lotion tonique hydratante et équilibrante pour le cuir chevelu avec du niacinamide et de l'acide hyaluronique. Bon, ben ça, vous connaissez ces deux actifs, normalement, en skin care. Et c'est super chouette. Donc, ça nous va très bien. Acide hyaluronique, c'est un humectant hydratant. Et le niacinamide, c'est pour ce qui est teint éclatant et compagnie. Donc, ça ressemble à ça. On a, pareil, une canule au-dessus. Donc, on va venir la déverrouiller comme ça. Et passer ensuite le produit comme ça, faire des raies et se l'appliquer comme ça. J'ai très hâte de tester ce produit-là. C'est liquide. C'est comme de l'eau. J'ai lu quelques revues à son sujet. Ça ne graisse absolument pas les cheveux. Donc, ne vous inquiétez pas. Ça ne va pas vous faire non plus de frisottis. N'ayez pas peur. Ça se met en racine. Et donc, ça s'applique comme ça. C'est très bien. Donc, d'ailleurs, j'ai très hâte de le tester. Bon, peut-être que ça sera un flop sur moi. Mais en tout cas, j'ai quand même hâte de le tester. Ensuite, j'ai également reçu pour le cuir chevelu. Alors, ça aussi, ça m'intéresse beaucoup. Donc, c'est ça qui est très bien aussi. C'est le sérum multi-actif. Réduit la perte capillaire et améliore la densité des cheveux. Mais ça, c'est super. C'est le multi-actif scalp sérum. Ça ressemble à ça. Alors là, vous allez vous dire, mais F, t'as acheté plein de produits pour le cuir chevelu dans ta commande. Donc, fantastique. Mais oui, les amis, je suis dégoûtée. Parce que du coup, j'aurais pu économiser mes sous. Puisque je n'ai reçu plein d'autres à la place. Bon, c'est pas grave. Je testerai. Il n'y a pas de souci. Donc, c'est ça. Déjà, j'adore la texture. Ça, ça a l'air super cool. Et on a la petite pipette qui va avec Vichy. Là, si vous passez par là, c'est ça qu'on veut. Voilà. Donc ça, top. Pipette en vert, petit pot en vert. Le packaging, il est trop beau, je trouve. J'adore. Donc ça, pareil. Comme ça, on fait des grés. Tac, tac, tac. Ou bien, j'ai acheté un petit truc. Je vous en parle maintenant. Sur Shein. C'est ce petit truc-là, en fait. Alors, on dirait... Bon, on ne dirait pas. En fait, on ne dirait rien. On dirait une prise. Voilà, c'est ça. Vous mettez, en fait... Là, il y a de l'acide glycolique à l'intérieur. Donc là, en fait, vous remplissez votre petit pot par là. Vous remettez ça comme ça, ici. Tac. Vous enlevez ça. Et là, en fait, c'est percé. Et du coup, ça va vous permettre... Vous allez pouvoir le passer comme ça sur vos cheveux. Parce qu'en fait, j'utilise ça. Parce que quand j'utilisais... Pareil, j'utilise le produit de Vinkylist à l'acide saliste. Silique ou glycolique, je sais. Glycolique. J'en mettais comme ça. Et en fait, j'en perds la moitié. Donc, c'est complètement idiot. Donc, je me disais, tiens, mais j'en diffuse beaucoup trop. Il me faut un truc pour l'appliquer. Ça, c'est super. Et ça coûte que dalle. Voilà. Donc, ça, c'est génial. Après, j'ai également reçu... Elixir de volume et croissance. Bon, ben ça... Alors, pardon. Mais moi, ça, j'arrive toujours pas à lire. Blanc sur bleu, turquoise, je vois rien. Donc, elixir de volume et croissance. Je sais pas encore quand est-ce qu'il faut le mettre ou quoi. J'ai pas encore regardé. Mais apparemment, c'est chouette aussi. Les couleurs sont très, très fun chez Airburst. C'est cool. J'ai également reçu la petite brosse comme ça. Du coup, très chouette. Je l'ai déjà testée deux fois. Elle est vraiment très sympa. Pas mal pour glisser dans sa petite trousse de voyage ou de toilette. C'est top. Et également, des petits chouchous trop mignons. Donc, ça, c'est parfait. Voilà pour Airburst. Ensuite, on continue dans... Là, maintenant, on va passer... Ah, ben non, attendez. Là, il y a un concours qui arrive sur Instagram. À l'heure laquelle je vous poste la vidéo, normalement, le concours sera toujours en ligne. Voilà. Donc, c'est un concours encore avec Laboratoire Gifar. Je vous ai déjà fait gagner un lot Laboratoire Gifar en décembre. Ça vous avait bien plu. Et donc là, j'ai l'opportunité de vous en faire gagner encore un. Donc, c'est trop cool. Donc, vous allez recevoir déjà cette très jolie boîte qui est vraiment canon. Et à l'intérieur, il y a pas mal de produits. Vous allez recevoir les mêmes que moi. Donc, vous allez recevoir... Ça, on adore. C'est un sérum hydratant. Voilà. Laboratoire Gifar, c'est français. C'est un super bon rapport qualité-prix. C'est vendu sur le site de la marque, en pharmacie, par la pharmacie. Top. Donc, ça, c'est donc sérum hydratant. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur ? Il y a de l'acide hyaluronique, je crois. Qu'est-ce qu'il y a déjà ? Acide hyaluronique et acide ascorbique. Voilà. Peau douce, texture gélifiée. Voilà. Donc, ça, parfait. Ensuite, vous allez aussi recevoir le gel nettoyant. La texture, elle est géniale. C'est une espèce de gelée comme ça. Là, franchement, c'est trop rigolo. Une espèce de jelly panna cotta. Moi, j'adore les textures. Je suis le ouf quand je vois ça. Ça me donne trop envie d'essayer. Nettoie parfaitement. Élimine les impuretés. Démaquille. Ça, en deuxième double nettoyage, c'est top. Deuxième nettoyage, pardon, du double nettoyage. Et enfin, ça, alors ça, j'adore. C'est l'huile de douche. Parce qu'elle n'est pas super, cette huile de douche. On adore aussi. Voilà. Alors, ça, c'est l'huile de douche nourrissante. Pour les peaux sensibles, sèches, à tendance atopique, visage et corps. Elle nourrit, nettoie en douceur, diminue étiraillement et apaise. Et qu'est-ce qu'elle sent, celle-là ? Oh ! Mais mon Dieu, ça sent super bon. Je ne sais pas ce que ça sent, mais ça sent une odeur hyper douce, fraîche. Ça sent trop, trop bon. Aloe vera. Huile d'argan du Maroc. Sauf que ça ne sent absolument pas l'huile d'argan. Ça sent très, très bon. Oh là là, que ça sent bon, ça. Un litre. Il y a de quoi faire, les amis, pour toute la famille. Top. Donc, vous gagnerez ça si vous participez à mon concours. Du coup, le petit mot de passe, pour celles qui ont regardé la vidéo, c'est normal que vous soyez un peu plus récompensés que celles qui ne sont que sur Instagram. Le mot de passe, ça sera le petit emoji, celui-ci. Voilà, vous me l'enverrez par MP. Et comme ça, vous aurez 5 chances de plus de gagner ce très, très joli lot. Voilà. Ensuite, je vous montre ici, puisque je ne vais pas le ramener, il est dans ma pièce make-up. C'est mon petit frigo que j'ai chopé, donc là, sur Vinted. Donc, très bon investissement, puisque je l'ai payé 7 euros. Oui, oui, 7 euros. Alors que tous les petits frigos, ils coûtent une blinde. En plus, il était neuf. Là, on a super gentil. Je crois qu'il était à 10. Je dis, oh, elle m'a fait 7. OK. Donc, trop sympa. Avec les frais de port et la protection en acheteur, ça m'a fait 11 euros. Donc, que dalle. Et voilà. Alors, le seul petit bémol, c'est qu'il fait du bruit. Il y a un espèce de ventilateur en permanence. Ça, ça fait du bruit. Je ne dors pas dans la pièce dans laquelle il est, donc ça ne me gêne pas du tout. Mais il fait du bruit. Voilà. Sinon, il marche super bien. J'ai enlevé. Il y a une petite plaque que j'ai enlevée pour pouvoir mettre mes produits. Vous avez vu. Un peu full size. Un peu haut comme ça. Ça rentre parfaitement bien. Je peux mettre à peu près 2 produits, 2-3 produits. A peu près 6 produits comme ça à l'intérieur. Plus, il y a une petite porte où j'ai mis des masques. Franchement, c'est trop chouette. Et en termes de conso, j'ai regardé un peu le niveau kilowattheure par an. J'ai calculé que ça fera à peu près 8 euros par an. Très bien d'électricité. C'est parfait. J'ai tort de question d'acheter un truc qui est une consommation de malade. Donc, très bien. J'ai vu qu'il était en vente aux alentours de 50-60 euros, notamment sur Amazon. Voilà. Bon, par contre, il fait du bruit comme je vous le dis. Alors, ce n'est pas atroce, mais ça fait du bruit quand même. Voilà pour le petit frigo. Ensuite, j'ai fait une commande sur Shein. Je voulais montrer le petit truc pour les cheveux trop bien. J'ai également commandé d'autres trucs pour les cheveux. J'ai commandé un petit bigoudi. Enfin, ce n'est pas un en fait, c'est un lot de trois bigoudis. Comme ça, pour mettre vraiment sur la mèche de devant, quand je vais utiliser mon appareil Secotech, le bamba céramicaire qui est vraiment trop bien pour faire des boucles. Du coup, là, quand je vais faire la boucle de devant, clac, je mets ça. Donc, ça, c'est pratique puisque vous avez la pince, le bigoudi. Mettez la pince. Comme ça, ça permet de laisser un peu et après d'avoir vraiment un peu plus de volume, notamment en racine au niveau des mèches du milieu. Donc, ça, top. J'ai également pris des petites pinces pareilles pour accrocher quand je vais faire mes petites boucles. Voilà, pour les tenir un peu. J'ai également pris un petit serre-tête. Le ridicule ne tue absolument pas, les amis. Est-ce qu'on n'est pas sur le serre-tête le plus mignon du monde ? Oui, tout à fait. C'est une famille de petits chiens décapités. J'adore. Voilà. J'ai également pris... Alors, le serre-tête, pardon. Bien entendu, c'est pour uniquement quand je fais mes masques challenge une citadine. C'est pas pour sortir avec. C'est uniquement pour quand je fais mes skin care. Des petites chaussettes œil très influencées par ma copine Aurélie. Merci encore Aurélie de m'avoir influencée. J'adore les yeux, vous le savez. Voilà. Hop là, les yeux, là, partout. Et également, qu'est-ce que j'ai choppé ? C'est tout. Ah non, si, si, non, c'est pas tout les jours. J'ai acheté aussi des petites boucles d'oreilles. Alors, elles ne plairont pas à tout le monde. Elles me plaisent à moi, c'est le principal. Ce n'est pas vous qui les portez, c'est moi. C'est des petites boucles d'oreilles œil. Elles sont ultra cute. J'adore. Franchement, elles sont trop mimes. J'aime trop. Et j'ai également pris un petit plateau en céramique, comme ça. Trop mignon. Alors, par contre, ce n'est pas donné ce genre de truc. C'est genre 7 euros. Voilà, quand même. Mais franchement, trop cool. Pour mes fonds, c'est parfait. Qu'est-ce que j'ai choppé d'autre ? Ah oui, j'ai choppé aussi ça. Alors là, on a terminé la partie beauté, machin, air care. Là, on vient un peu dans tout ce qui est lifestyle, tech, machin. Donc, j'ai choppé ça. C'est une bouteille en silicone qui se replie. Puisque bientôt, on part en voyage. Et du coup, il me fallait... Je voulais ça parce qu'on va prendre l'avion. Et je ne me sentais pas de prendre une gourde et compagnie. Il faut que j'ai le moins de trucs possibles dans ma petite valise cabine et tout. Donc ça, c'est parfait. Voilà. Comme ça, je peux la remplir. C'est chouette aussi ça. Alors, peut-être que vous connaissez déjà. Moi, je débarque. Mais je trouve ça trop pratique. Hop. Voilà. C'est une gourde et que vous pliez. Et qui va en plier. Elle est vraiment toute petite. Bon, après, il faut arriver à la replier. Bon, je la replierai après du coup. Il y a plusieurs couleurs intéressantes. Je trouve top. Pratique, voilà, pour les vacances. Ensuite, on passe un peu à la catégorie jeux. J'ai choppé le Uno Flex. Alors, avec mon mari, on adore le Uno. Alors, pour nous, genre apéro-Uno, c'est le combo idéal quand on est en extérieur, même à la maison de temps en temps. On joue aussi au Uno sans boire. Ne vous inquiétez pas. Et on peut faire des apéros sans alcool. Nous ne sommes pas alcooliques. Quoi qu'il en soit, le Uno, on adore. J'en ai plein. J'ai des Uno Hello Kitty, des Uno avec des cartes plastifiées. Enfin, on a plein d'Uno différents. Des Uno avec ma tête. Des Uno personnalisés. Ça, c'est la grande, grande classe, les amis. Et je vous ferai un read ou un short avec mes... Ou un TikTok peut-être avec mes différents Uno que j'ai. Parce qu'on a une sacrée collection maintenant. Et j'adore ça. Et Uno, ce qui est trop bien, c'est qu'il se diversifie souvent. Et ils font des nouvelles versions à chaque fois. Avec de nouvelles règles du jeu. Et ça, c'est génial. J'avais déjà le Uno, le DOS. J'avais un autre Uno aussi. Le Uno avec un appareil là. Un appareil à pile. Ça, c'est chouette aussi. Et j'ai donc celui-là. J'ai acheté celui-là. Et là, ce qui est cool, si vous jouez un petit peu au Uno, dites-moi dans les commentaires. Là, par exemple, le 1 rouge devient un 1 bleu. Le 3 jaune devient un 3 vert. Du coup, ça pimente un peu le jeu. Alors, celui-là, je ne l'ai pas encore testé. Je vois en plus qu'il y a des nouvelles cartes. Bon, ça va être super drôle, je pense, à tester. Mais ça, on adore. J'ai également chopé sur... Ah ben ça, celui-là, je l'ai acheté à Intermarché. Dans mon Intermarché, donc très bien. Le Uno, donc sans pitié, No Mercy. Celui-là, mais il est génial. Alors, celui-là, on joue avec lui tout le temps en ce moment. En fait, il est raide parce que vous avez des plus 10. Vous avez aussi des plus 4, mais que vous prenez pour vous, si vous jouez à 2. Vous avez également des plus 6. Et vous avez des cartes où vous pouvez poser... Par exemple, vous avez une carte où vous pouvez poser toutes les cartes de la même couleur avec cette carte-là. Ça, c'est trop pratique. Par contre, dès que vous avez 25 cartes en main, vous êtes éliminé direct. Et ça, c'est raide. Et franchement, il est génial, ce jeu-là. Je l'adore. Franchement, on s'éclate avec. Il est trop, trop bien. Donc ça, c'est des petits jeux que j'ai chopés. Donc les Uno, passion Uno. Après, je me suis fait plaisir. Je vous l'ai dit sur Instagram. Alors, vous le savez, à chaque fois, je vous parle d'Igraal. Je ne suis absolument pas en collaboration avec Igraal. Non. Par contre, Igraal, ça fait depuis 2007, 2006 que j'utilise Igraal. Ça fait très, 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 très longtemps. Alors, j'ai deux comptes Igraal, puisqu'il y en a un avec mon ancienne adresse mail et un avec ma nouvelle adresse mail. Bref, j'ai deux comptes Igraal. Il y en a un que je n'utilise plus trop et un autre que j'utilise. Et en fait, sur mon nouveau compti Igraal, je vous mettrai la cagnotte. Vous verrez. J'avais à peu près 600 euros de cagnotte. Bon, bref, que j'avais laissé. Je n'avais pas touché. Et en fait, vous cagnottez, c'est du cashback. Ça veut dire que dès que vous faites un achat sur un site, par exemple, par exemple, Chine, par exemple, sur AliExpress, par exemple, sur Lookfantastique, hôtel.com, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Il y a plein, plein de sites. Il y a plein, 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 dans tous les domaines, la redoute, il y a tout, 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 H&M. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Bon, bref, il y a Darty, plein, plein de sites internet. Vous avez des pourcentages de cashback. Par exemple, sur Lookfantastique, très souvent, des moins 25%. C'est-à-dire que vous dépensez 100 balles, vous avez 25% de cashback sur votre cagnotte Igral. Vous pouvez décagnotter à partir de 20 euros. Là, j'ai laissé mon argent dessus. Je me suis dit, non, 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 je me ferai plaisir avec, je laisse les sous de côté. Donc là, j'étais à peu près à 600 euros, sachant que ça va très vite, notamment quand vous prenez l'hôtel. Et donc, du coup, j'ai décagnoté, ça va sur mon compte Paypal. Et là, j'ai pu m'acheter, je voulais m'acheter une petite caméra pour les vacances. Je me suis pris la Pocket, la Osmo Pocket 3 de G, avec la carte mémoire. Alors, je ne l'ai pas encore unboxée. Ça fait une semaine que je l'ai. Je trépide l'impatience de l'ouvrir. Voilà, mais entre-temps, j'ai eu mal à ma dent et compagnie. Je n'ai pas pu faire d'unboxing. Je voulais filmer la vidéo comme ça pour vous montrer que j'avais reçu ça. Donc, je l'ai acheté. Je suis très, très contente de mon achat. Parce que comme je vous dis, on va partir en vacances plusieurs fois cette année. Et je voulais absolument une petite caméra de vacances. Là, je filme avec mon Canon. Ce n'est pas une caméra que je vais prendre avec moi. C'est trop gros. Et puis, j'aurais peur de l'abîmer. Ça, c'est ultra pratique, ultra nomade. Voilà. Et puis, j'ai déjà le trépied de la même marque que je vous avais montré qui vous suit. En fait, ça, ça vous suit. Quand vous tournez, en fait, il va tourner en même temps que vous. Enfin, voilà, c'est très, très fun. J'aime beaucoup l'interface de cette marque. Donc, du coup, je connais déjà l'appli et compagnie. Donc, ça va être facile d'utilisation. Et donc, ça, c'est la nouvelle qui est sortie. Et je trouvais ça trop fun. Au début, je voulais commander le bundle, le Créator. Donc, le kit Créateur. Ça, c'est la version, on va dire, il n'y a que la caméra. Je crois qu'il n'y a que la caméra à l'intérieur. Ouais. Et le kit Créateur, il y avait un trépied, un micro et compagnie. Bon, le micro, moi, je m'entends bonne. Il y a déjà un micro intégré. Là, il y a un micro en plus. Si vous faites un peu plus d'activité, on va dire sportive et compagnie. Parce que ça, après, vous pouvez le mettre un peu partout. Ce n'est pas une GoPro, vous pouvez le mettre un peu partout. Et du coup, je me dis, mais est-ce que j'ai besoin de ce kit Créateur qui, en plus, n'était disponible nulle part ? Aujourd'hui, vous voulez le kit Créateur, il n'est pas dispo. Ou alors, avec trois mois d'attente, il est sold out, mais de partout. Sur le site de la marque, à la Fnac, Amazon. Il est nulle part. Ce truc, vous ne pouvez pas le trouver. Donc, je me suis dit, attends, je vais regarder quand même ce qu'il y a. Enfin, qu'est-ce qu'il y a dans ce truc Créateur ? En fait, dedans, il y a un trépied. Est-ce que j'ai besoin d'un trépied ? Absolument pas. Donc, ça s'est réglé. Et après, j'ai regardé un peu. Je me suis dit, ouais, bof, les autres accessoires, je m'en tamponne. Et j'ai fait une commande sur Tému. Ah ben, Tému, partenaire d'Igraal. Il y avait moins 25% sur Tému la semaine. Enfin, il y a quelques temps. Et du coup, j'ai commandé plein d'accessoires qui sont compatibles avec cette Osmo Pocket 3. Notamment, qu'est-ce que j'ai pris ? Un petit truc pour le poser. Un trépied aussi un peu aimanté qui se met sur des trucs métalliques. Voilà, j'ai commandé plusieurs choses. Une petite pochette, voilà. Donc, comme ça, au moins, j'aurai tout. J'ai pas eu besoin d'attendre que le Battle Creator sorte. En plus, il était plus cher et qu'il ne me recevait rien. Donc, ça, trop, trop contente. J'ai trop hâte de le tester. Ça, c'est mon petit cadeau d'anniversaire. Puisque c'est bientôt mon anniversaire. Donc, voilà. Et puis, en plus, Igraal me l'a fait. C'était gratos avec Igraal. Donc, c'était impeccable. Je vous remettrai le lien par NHIgraal si ça vous intéresse. D'ailleurs, n'hésitez pas. Là, c'est une application ou un site internet. Les deux. Si vous ne voulez pas mettre l'appli, vous pouvez aller sur le site internet d'Igraal. Ultra pratique. Si vous passez par mon lien parrainage, vous avez de mémoire, en ce moment, c'est 3 euros de cagnotte direct. Et parfois, il y a du 5 euros. D'un coup, il y a au moins 15 euros. Souvent, je vous mets sur Instagram quand il y a des bons plans Igraal. Il y a Docteur Pierrico aussi sur Igraal. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Il y a Yves Rocher sur Igraal. Il y a Sephora aussi sur Igraal. Voilà. Qu'est-ce que j'ai aussi acheté ? Alors ça, en fait, j'avais un bon d'achat. Hop là. Donc, je me suis acheté ça. C'est la fabuleuse de Koukuk. Oui, Koukuk. Oui, c'est ça. Koukuk, que j'avais déjà collaboré avec eux il y a 4 ans, je crois. Oui. J'avais reçu la pierre à pizza. Très sympa. Et peut-être autre chose. Je ne sais plus. Bon, bref. J'avais déjà collaboré une fois. Bon, là, ce n'est pas du tout une collab. C'est moi qui l'ai acheté. Ce n'est pas donné du tout. Ça coûte 159,90 euros. Mais je vous dis, j'avais un bon d'achat. Donc, ça ne m'a coûté rien. C'était un cadeau que j'avais eu. Donc, voilà. Je me dis, tiens, je prends ça. C'est chouette. Alors, en fait, c'est quoi ? Si vous ne connaissez pas. C'est une poêle à tout faire. 8 ustensiles de cuisson en 1. Poil, sauteuse, casserole, cocotte, cuiseur vapeur, friteuse, plat au four, moule à gâteau. 100% métal recyclé. Bon, grosso modo, on vous montre les différentes utilisations. Alors, les photos sont vraiment dégueulasses. Mais voilà, on vous montre qu'on pro. Pour faire des pizzas, des machins et tout. OK. Mais déjà, je trouve ça trop, trop beau. La cocotte, elle est magnifique. Peut-être que j'en achèterai une un jour. Si j'ai un autre bon d'achat, on verra bien. Mais c'est du 28 cm, 4,5 litres. À l'intérieur, il y a un panier cuit-vapeur. Ça, c'est chouette aussi. Et on peut le mettre au four. Et ça, c'est vraiment chouette. Hop là, que je vous montre. Donc là, fabuleuse. Donc, il y a plusieurs coloris. Alors, moi, j'ai réussi à choper le rose. Mais celui-là, il était très joli aussi. Le prune, le vert, le machin. Franchement, très très chouette. Donc, ça ressemble à ça. Donc là, vous avez un manche, un petit truc comme ça. Et vous pouvez faire plein de choses à l'intérieur. Donc, il faut que je cotasse un peu le truc. Parce que je n'ai absolument pas regardé. Voilà. Donc, chouette. Je suis contente de mon petit achat. Donc, top. Ah oui, voilà, la cocotte. La cocotte, elle me donne terriblement envie. La cocotte comme ça, en rose, elle est magnifique. Mais pareil, ce n'est pas donné, ces trucs. Alors, oui, gain de place et tout. Mais oh, les gars, c'est cher. Petit panier vapeur. Et donc, elle est rose. Elle est super jolie. Elle est comme ça. La couleur est magnifique. Voilà, j'adore. Voilà tout. Bon, j'espère que ce petit haul, qui est parti un peu finalement dans tous les sens de beauté, on a fini avec une poêle. Mais bref, c'est toujours improbable. Et j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire, vous, ce que vous avez reçu récemment. Et s'il y a des articles qui vous intéressent dans ce que je vous ai présenté. Sur ce, à très bientôt. Salut ! Sous-titrage ST' 501